Bonjour à tous et à toutes. Nous organisons régulièrement des séminaires payants et le responsable marketing aimerait bien connaître et pouvoir analyser la fréquentation, la marge, les recettes de ces séminaires. Donc les inscriptions à ces séminaires m'arrivent par mail, sous la forme suivante. Voilà, donc je reçois des mails. Et le mail, j'ai le titre, l'inscription conférence, et à l'intérieur, j'ai le code de la conférence, le prénom, le nom de la personne qui s'est inscrite, sa société, son email, le nombre de personnes présentes. Et donc je reçois un certain nombre d'inscriptions de ce type, bien sûr en fonction de l'attrait du séminaire. Donc ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir les récupérer tous dans Excel pour pouvoir les analyser. On va regarder comment on peut faire ça de façon très simplement. Et puis le résultat que je souhaiterais obtenir, c'est, je vais vous montrer par exemple, dans Power BI sur un site externe. Voilà par exemple ce que je souhaiterais obtenir. Donc pour l'info, là, je suis directement sur un navigateur. Et j'accède ici à des vues Power View. Et je peux comme ça, en sélectionnant simplement le conférencier, voir les conférences auxquelles il a animé, les personnes qui sont inscrites. Ça, c'est le nombre de personnes attendues qu'on avait projetées. Donc on voit que des fois, on n'a pas fait le plein. Et puis là, par exemple, la partie analyse plutôt financière. On voit les recettes, le coût de la conférence. Ici, j'ai la marge. Et là, j'ai la marge détaillée, ainsi de suite. Notre objectif, c'est de réaliser ce type d'analyse. Je retourne case départ dans Excel. Et je vais, avec Power Query, à partir d'autres sources, aller analyser ma bibliothèque Exchange. Donc, il me demande mon adresse de messagerie. Je lui donne. Passe. Et je valide. Donc là, c'est un compte qui est sur Office 365. Donc, il faut que ce soit un compte Exchange, comme le nom l'indique. Et donc, on est sur 365. Il y a le service de découverte automatique. Il faut, bien sûr, l'autoriser. Et là, donc, une fois que c'est connecté, on voit qu'on a ici les différentes bibliothèques auxquelles je peux accéder. Donc aussi, on le voit. Ici, c'est un compte Exchange. Mon calendrier, les contacts, les tâches, les demandes de réunion. Là, ce qui va m'intéresser, c'est les mails. Donc, je double-clique. Et donc, voilà ce que je récupère. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, en fait, le corps du mail. Puisqu'on a vu que les informations qui m'intéressaient, que je souhaitais analyser, étaient contenues dans le corps du mail. Donc, pour ça, je vais faire Expand. Donc, en fait, on double-clique sur la petite flèche ici. J'ai besoin que du corps du mail en format texte. Je fais OK. Et ici, donc, j'ai le corps du mail. Allez, ainsi de suite. Ce que je vais faire quand même auparavant sur l'objet, je vais filtrer. Puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, je récupère, bien sûr, sur l'adresse mail que j'ai donnée, je récupère l'ensemble des mails. Or, ce qui m'intéresse pour mon analyse, c'est tous les mails dont l'objet commence par inscription. Donc, je me mets sur inscription conférence, filtre de texte, commence par... Et puis ici, pour conférence, voilà, je vais juste prendre inscription et je valide. Donc là, il va me filtrer, il ne va garder que les mails. Donc, lignes qui commencent par inscription. Ensuite, je retourne sur mon corps. Or, ici, on voit que j'ai effectivement l'ensemble des données qui sont dans le contenu, dans le corps de mon mail. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que je récupère dans des colonnes différentes, chacun des éléments distincts pour pouvoir les structurer. Donc, comment je vais réaliser ça ? Donc là, l'idée aussi, c'est de vous montrer que je vais le faire juste avec l'interface graphique, donc sans utiliser, disons, le langage M, sans optimiser forcément ma requête. Mais l'objectif, là, c'est de montrer que c'est de façon très simple, en quelques clics, on peut arriver à un résultat très intéressant. Donc, je vais, ici, fractionner ma colonne par délimiteur. Je choisis personnaliser et je vais taper conférence, qui était le premier terme dans mon corps. et je délimite au niveau le plus à gauche. Et je valide. Donc là, en fait, il m'a supprimé conférence. Voilà. Donc maintenant, je vais délimiter par prénom, en repartant sur la colonne qui vient de le faire, fractionner la colonne par délimiteur, personnaliser, prénom, donc là, il faut bien respecter l'orthographe qui est dans le contenu, au niveau le plus à gauche, et je valide. Et si je clique là, là, vous voyez qu'il a conservé PC005 qui est mon code conférence. Ici, vous voyez que maintenant, je suis au niveau de JAL, donc je vais délimiter sur le nom. fractionner la colonne par délimiteur, nom, au niveau le plus à gauche, et je valide. Ici, je mets lien que le prénom. Voilà. Donc, maintenant, la société. Donc, je le fais pour toutes les informations que je veux récupérer. Donc là, j'arrive sur l'adresse mail, donc là, par contre, je vais délimiter au niveau du signe inférieur. J'ai bien mon adresse mail qui est isolée. Voilà, donc j'ai terminé. Par contre, ce qui peut paraître étrange, c'est que l'ensemble de mes cellules sont globalement vides. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, si j'ai du contenu. Mais ce contenu, il est entouré des retours chariots, en fait, d'un certain nombre de caractères non visibles qui étaient présents dans mon mail. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que j'ai pur, que j'enlève tout caractère inutile, et je ne dois conserver que vraiment le texte qui m'intéresse. Donc, dans Power Query, j'ai une fonction qui est très simple. Pour faire cela, c'est transformer et nettoyer. Tout simplement. Et vous voyez que en répétant ça, transformer, nettoyer, je récupère de façon visible et surtout, techniquement parlant, que ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, maintenant, dernière étape pour faire les choses bien, c'est de changer le nom des colonnes. Donc, ici, c'est le code de la conférence. Voilà. Donc là, j'ai renommé toutes mes colonnes. Je vais maintenant supprimer toutes celles qui ne m'intéressent pas. donc, finalement, jusque tout ça avec Shift, j'en veux pas. Donc, supprimer. Celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai en fait ce qui m'intéresse. à partir de là, je peux décider de soit la charger dans la feuille du calcul, soit de la charger dans le modèle de données. Donc, je vais la charger directement dans le modèle de données pour pivot. Appliquer et fermer. Voilà. 43 lignes chargées. Il est en train d'analyser. Et donc, maintenant, si je vais dans mon modèle de données, j'ai bien récupéré mon info. j'ai plus qu'à ajouter quelques à partir d'autres sources en passant au diagramme et on n'a plus qu'à réaliser les liens. Donc, le code conférence vers le code le conférencier vers Donc là, j'ai changé de modèle. Je suis allé sur un modèle définitif pour ne pas vous faire si l'objectif ce n'est pas de vous ennuyer avec toutes les manipulations. j'ai juste rajouté pour vous montrer des champs calculés pour beaucoup. Voilà. Pour calculer la marge, la recette et le total des coûts. Voilà. Le modèle sous-jacent est celui qu'on a vu. et donc à partir de là, j'ai deux PowerView où je peux comme ça analyser facilement et visualiser très facilement les données qui m'intéressent. Ici, j'ai même un drill down sur la répartition par catégorie de la marge et si je choisis la catégorie Power BI, la rouge, je double-clique, j'ai souci la répartition des différentes conférences appartenant à la catégorie Power BI. Voilà. Donc, en synthèse, nous avons donc réalisé une requête Power Query simplement en utilisant l'interface graphique qui va donc récupérer l'information directement dans une boîte mail exchange qui l'intègre dans le modèle des données PowerPivot et donc une fois que la requête Power Query est faite, après, à chaque fois que vous voulez l'utiliser, il suffit de faire un simple clic mettre à jour. Et cela, bien sûr, en plus, peut être automatisé éventuellement par une macro ce qui fait qu'on peut avoir un tableau Excel qui est mis à jour à une fréquence donnée et avoir ces statistiques mises à jour de façon très régulière. Voilà donc quelque chose d'intéressant qui peut avoir plein d'usages puisque des mails sont reçus de façon automatique correspondant à des événements d'hiver qui arrivent dans des services d'hiver on en soit sans arrêt. Donc les usages peuvent être multiples et ce qu'il faut noter c'est que c'est très facile à réaliser. Voilà, merci et à bientôt.